Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar ! Aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play numéro 4 sur Dragon Quest Builders 2. Alors, on venait de finir de réparer le temple. C'est parti ! La jeune demoiselle a raison. Cette île ne regorge pas vraiment de ressources utiles à une apprentie bâtisseuse. Et même si vous aviez tous les matériaux nécessaires, votre petit trio est loin d'être suffisant en termes de main d'oeuvre, non ? Bois et roc-roc-roc font de bons blocs, mais il te faut des travailleurs. Oui, tu dois voyager vers d'autres îles pour te faire des amis et les ramener ici. Rencontrer de nouvelles personnes est aussi un remède efficace contre la solitude. Oui, un peu plus d'animation ne nous ferait pas de mal. Une petite minute, le spectre. Je croyais qu'on était coincés ici. Si tu es mon avis, Tina, on aura du mal à atteindre ces autres îles sans navire. Oh, oh, oh ! Une question pertinente, oui, à laquelle le ciel-ciel répondra bientôt. Ne nous prends pas pour des idiots, monsieur l'esprit frappeur. Tu n'en fais pas plus que nous. Qu'est-ce que... Mais trop bien, il va y avoir des bateaux pour aller le deal en l'île. Oh, 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 navire en vue ! Qui le crue, crue, crue ? Il se moque de nous, hein ? Allez, crache le morceau. Qui es-tu ? Et si tu réponds, l'esprit guère de l'île, je te fais avaler ton marteau. Pour tout vous dire, ma mémoire me fait défaut sur ce plan-plan-plan-là. L'ai-je d'ailleurs jamais su. Et le sentiment qu'en regardant Tina exercer ses talents de bâtisseuse, tout ça ne tardera pas à me revenir, oui. Alors, pas une minute à perdre. Allons parler avec le capitaine de ce glorieux vaisseau. Et je me sens que c'est bon, le micro, parce que c'est principalement en tirant ma voix, et pas seulement en tirant les choses. Je vais tousser. Une nouvelle destination a été allusée à votre carte. Mais c'est trop bien, ça, si on peut se balader d'île-landine avec le bateau. On perd vraiment plus de bois au niveau des chutes. Est-ce que je peux casser le caillou ? Au parce qu'en OUHS. Hyhihi. Je pense que les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer L'exploration, la construction Oh oui, broussaillon Ça fait une éternité que je n'ai pas rencontré d'autres humains d'eau douce Moi, c'est barbe brune Je parcourais l'océan quand j'ai croisé le sillage d'un des transports d'esclaves des héritiers de chaos Mille millions de mille babors J'ai réussi à changer de cap pour les éviter de justesse Tout ça pour me retrouver au milieu d'une tempête de tous les diables Impossible de faire demi-tour Palms Verts J'étais perdue en mer jusqu'à ce que je vois cette île 100 ans Alors là, j'ai mis le cap sur toutes ces rives, toutes voiles dehors Et vous alors, comment de jeunes broussaillons comme vous ont échoué ici ? Je m'appelle Lulu et ceci est le royaume de Lululand Ou ça le sera Une fois que Tina aura fini de le bâtir Lululand, un bien beau nom pour un bienvel endroit Mille babors Idéal pour des marins d'eau douce comme vous Oui, et un port de refuge pour un violon de mer comme moi Qui sait ce que je serais devenu s'il n'avait pas jeté de l'encre ? Un lion, je ne sais pas lire aujourd'hui Quelqu'un comprend ce qu'il dit, Captain Biglouche ? Je vais vous dire Si vous me laissez rester ici, je promets de faire la navette entre ici et les autres îles Par mont et par vague et tout le tintouin Enfin, je connais ses mères comme ma poche Mais ma poche est trouée, mille babors Si vous entendez parler d'îles dans les parages, je vous y conduirai avec plaisir Bon, son raffure n'est pas bien grand, mais il a l'air solide Je serai toi et j'accepterai son offre Oh oh oh, tout, tout, tout se met en place, oui Ce noble capitaine te transportera jusqu'aux îles avoisinantes Où tu trouveras, j'en suis sûre, des matériaux et de, de, de nouveaux travailleurs Eh bien, ce dont l'Ululande manque cruellement, c'est de verdure Oh, j'imagine déjà les parcs, les allées bordées d'arbre, les légumes frais débordant des étals des marchés En ce cas, tu devrais commencer par, 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 te rendre un verchant, oui Cette île, à l'Est, d'ici, 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 est réputée pour ses champs fertiles et ses récoltes abondantes Tu y rencontreras une jeune experte en agriculture et un fier, fier et charmant homme doté d'une barbe bien fournie Il devrait pouvoir t'aider, oui Je vais l'indiquer sur la carte, carte, carte du capitaine Barbe Brune Il se chargera de vous y amener Tu as entendu ce qu'a dit le monstre, tape à l'oeil, Tina Viens me voir quand tu seras prête à lever l'encre, même si elle pèse une tonne Bah, écoutez, je suis prête, allons-y Oh, Tina, dans quelle direction tu vas lever les voiles aujourd'hui ? Ah, c'est marrant Vous pouvez désormais voyager vers Verschamp Ah, c'est vraiment pas mal Ça change des portails Quand vous voyagerez entre les îles, vos données de sauvegarde sont écrasées et votre sauvegarde automatique supprimée N'inquiétez pas le jeu et n'éteignez pas la console avant d'avoir à temps votre destination Voulez-vous vraiment continuer ? Oui Mais je te préviens, ce navire est parfait pour le transport de marchandises Tu devras laisser tout ce que tu as récolté ici et trouver d'autres matériaux à contre-destination D'accord Tina range ces affaires dans les baluchons Ah oui, ok, on les récupère après Tina, Malrose Vous avez décidé de vous rendre sur cette île ? Ouep, on n'a pas de raison de traîner ici Allez Lulu, monte à bord, tu viens avec nous Oui, mais non Quoi ? Tu crois qu'on va te laisser te tourner les pouces ici ? Allez hop, à bord Je regrette, mais non Après ce qui s'est passé sur le navire des aétés de chaos Je ne vais pas pouvoir reprendre la mer avant un moment Que ça ne vous empêche pas d'aller explorer vers Champ Rester ici me va très bien Je suis plus coriace que j'en ai l'air Et puis, vous avez été chargé d'une mission importante Lulu a grand besoin de matériaux, de nourriture et de citoyens Je compte sur vous pour les ramener Oh, et si vous rencontrez cette experte en agriculture Demandez-lui comment transformer cette île caillouteuse En une terre verdoyante et agréable à vivre Ensemble, nous ferons de Lulu Land Un véritable paradis digne d'une princesse telle que moi Oh 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 Partez, vous deux Lulu sera en sécurité à mes côtés Ah, si tu crois qu'on va te faire confiance Enfin, c'est juste la vie de Lulu qui est en jeu Allez, en route On a déjà un enrôlé de force L'empire funeste de Malros ne va pas se construire tout seul Quand vous reviendrez, nous organiserons un grand gala de réjouissance Pour fêter la fondation de Lulu Land Bon voyage Allez Tina, en route J'ai hâte de découvrir Verschamp Toutes ces histoires d'agriculture et de nourriture me font déjà saliver Allez, on monte à bord C'est l'heure de lever les voiles J'aime bien le concept qu'on ait une île un peu à nous Parce qu'avant, quand même, les espaces délimités pour faire sa petite ville étaient assez petits Ainsi, le seigneur de la destruction s'est lié d'humilité avec une bâtisseuse Oui, mais encore Les voiles du destin sont impénétrables Ni monstres, ni humains ne peuvent lui échapper Mais l'heure est à la création Construis, jeune bâtisseuse Construis, en attendant l'heure de l'éveil Il n'existe qu'un seul être capable de sortir Ce monde de l'oubli Malros, le seigneur de la destruction Elles sont un peu longues, ces transitions-là C'est un peu long C'est un peu longues, ces transitions-là C'est un peu longues, ces transitions-là C'est un peu longues, ces transitions-là Verschamp, la terre à la nature fertile. On est enfin arrivés. Cette ermite poilue est pas gênée de nous envoyer si loin à bord d'un rachou comme ça. Vu comment elle tanguait, je suis surpris qu'on soit arrivés en vie. Tangage ou pas, vous v'là sain et sauf sur la terre ferme. Maintenant, bienvenue à Verschamp, Ar. Enfin, je présume que c'est Verschamp. J'en ai jamais entendu parler, mais ça ressemble ni à Bézhan ni à Zahan en tout cas. Bon, moi je pars en mer faire un petit peu reconnaissance. Mais vous en faites pas, je prends pas le large. Je serai de retour à temps pour vous ramener à bon port. Si tu crois que ce type a vu trop d'eau de mer... Viens Tina, c'est parti. Je veux voir ce que cette île nous réserve. C'est parti pour un peu d'exploration sur l'île de Verschamp. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Cordage, ok. On peut déjà dormir là si on veut, ok. Ah, mince. Non, ça je l'ai détruit direct, ok. Cette île est plutôt étrange, tu trouves pas, Tina ? Les arbres sont morts, le sol dégoûtant et collant. Ça pue comme si on avait laissé un sac de fruits à moi en plein soleil. Tu crois vraiment qu'on va trouver la verdure qu'on cherche dans un endroit pareil ? C'est tout rose et ça palpite, mais c'est quoi ? On dirait une sorte de fruit. Je me demande quel goût ça a. Tu penses que ça se mange ou... Perk ! Cette saleté m'a explosé au visage. Et quelle puanteur ! La terre tout autour est devenue sale et poisseuse. Ha 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 ! J'ai déjà entendu parler de fruits pourris, mais jamais de fruits explosifs, cet endroit est trop bizarre. Oh ! Il y a du combat dans l'air, Tina ! Par ici ! Laissez-moi tranquille ! Même si j'étais comestible, ça ne servira rien de me manger ! J'ai que la peau sur les os ! Hiiii ! Ha 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 ! Ça me plaît bien ! Viens, allons voir d'où viennent ces cris ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh là là... Oh là là... Ok, alors... Qui c'est là-haut ? Hein ? Ça apprendra à ces singes à s'en prendre à nous ! Bon, voyons ce que la plornicheuse peut nous dire ! Alors, voilà comment je vais finir ! Un pâté pour un gros singe puant ! J'espère qu'il aura une bonne indigestion ! Mais, les monstres ont disparu ? Ces froussas ont dû filer la queue entre les pattes quand ils ont vu à quoi elles avaient affaire ! Hiiii ! Hiiii ! Hiiii ! Depuis quand vous êtes là, tous les deux ? Depuis que vous avez battu les monstres ? Oh, je vois ! Merci pour le coup de main ! Je m'appelle Bertille ! Et vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Quoi ? Lui, c'est malheureux de l'amnésique ! Et toi, Tina, l'apprenti bâtisseuse ! Et vous êtes là pour trouver un moyen de faire pousser de la verdure sur votre île ? Tu sais, venir créer sur le toit que tu es bâtisseuse est plutôt risqué ! On sait jamais comment ils vont réagir ! Vous avez de la chance d'être tombé sur moi, tous les deux ! Et moi d'être tombé sur vous ! Hum... Bon, c'est décidé ! On ne peut pas faire d'omelette sans briser des règles ! En tant que meilleure fermière de verchant, il est de mon devoir de vous faire visiter sa plus belle ferme ! Allez, suivez-moi ! Ok, une petite ferme ! Oh, c'est joli ! Et on y est ! La ferme de Vertchamps ! L'endroit le plus verdoyant et le plus agréable de toute l'île ! Ça vous plaît ? Euh, je ne vais pas te fixer, mais ça n'a rien d'exceptionnel ! C'est quand même pas très voir d'orient ! Et ça ne ressemble pas vraiment à une ferme ! Oui, je sais ! C'est parce qu'on ne l'a pas encore construite ! Ah ! Autrefois, Vertchamps était le paradis des plantes ! Il y avait des fleurs et des légumes à perte de vue ! Mais quand les germes méphitiques sont apparus, la terre s'est transformée en une bouteille collante et dégoûtante ! Même l'herbe a du mal à pousser ! Autrefois, il y avait une grande ferme ici, la plus grande de toute l'île ! Et on s'y mettait tous ! Je pense... Ah pardon ! Et si on s'y mettait tous, je pense qu'on pourrait la reconstruire ! Tous ? Ces types aussi sont dans le cou ? Viens, Philibert ! Nous devrions pouvoir faire quelque chose ! C'est tout ce qu'il nous reste de blé ! Et ne parlons pas de la terre ! Nous avons à peine assez de terre arable ! Je ne m'approcherais pas autant si j'étais vous, Monsieur Augustin ! Si jamais méphitiques pourraient vous exposer à la figure ! Nous d'un gluant ratatiné ! Augustin, Philibert, tout va bien ? Vite vous deux ! Nous allons voir s'ils vont bien ! ... ... ... ... Augustin, Philibert, tout va bien ? Ça va, Bertille, mais on ne peut pas en dire autant d'un treblé. Hélas, ce gerbe Méphiti vient de détruire toute la récolte. Hum, et qui êtes-vous au juste ? Je ne vous ai jamais vu avant, et honnêtement, ça m'allait très bien comme ça. Quoici Tina, et lui c'est Malros. Tina dit qu'elle est bâtisseuse. Boudiou ? Quel genre d'idiote raconte à tout bout de champ qu'elle est bâtisseuse ? Elle a sûrement pris un sacré bon coup sur la tête. Bien dit. Écoute-moi, Jeanne Bertille, tu nous as peut-être trompé jusqu'ici, mais nous ne nous prends pas pour deux niveaux. Si tu crois que cette soi-disant bâtisseuse va sauver ton plan désastreux, tu te mets le doigt dans l'œil. Viens, Philibert, allons-nous-en. Oh, euh, d'accord. Il faut voir les choses en face, ma petite. La ferme de Verchand n'est plus. Ce rêve est terminé, et il faut se réveiller. Gris, ce barbu arrogant m'a vraiment mis en rogne. Enfin, sa grosse barbe mal taillée mise à part, il n'a pas tort. Aucune chance de reconstruire cette ferme si la terre est pourrie. C'est une perte de temps. Sûrement pas, je suis la meilleure fermière de tout Verchand, et Tina est une vraie bâtisseuse. Si on collabore, je sais qu'on peut le faire. Je crois que tu n'es pas du genre à baisser les bras, hein ? Et pourquoi tu veux reconstruire cet endroit au juste ? Pourquoi ? Comme l'a dit Augustin, c'est mon rêve. Un rêve, hein ? Tu sais, j'ai jamais trop compris ces espoirs et ces rêves dont les gens parlent tout le temps. Je t'en prie, Tina. Je ne pourrai jamais y arriver seule. Tu veux bien m'aider à reconstruire la ferme de Verchand, dit ? Youpi ! Maintenant qu'on a une bâtisseuse avec nous, ça va être un vrai jeu d'enfant. Tina, Malros, bienvenue dans l'équipe. Cet endroit deviendra la plus grande ferme jamais construite. Alors, on s'y met ? Il va d'abord nous falloir un champ pour y planter nos futures récoltes. Je me demande quel serait le meilleur endroit. Si seulement on pouvait avoir une espèce d'indication. Eureka à Tina apprend une nouvelle recette. Épouvantail. Ok. On va part pas. Qu'est-ce qui se passe, Tina ? Tu as l'air bien contente de toi. Tu as découvert comment fabriquer un épouvantail ? Bien sûr, il y a toujours des épouvantails dans les champs. Si on en plante un dans le sol, tout le monde saura qu'il s'agit de notre nouveau champ. Alors, où va-t-on le mettre ? Oh, j'ai trouvé l'endroit idéal. Il y a encore un lopin de bonne terre par là. Je suis tout excité. J'ai hâte de labourer la terre. Mais pas tant que tu n'as pas d'intervenir officiellement dans le placement du champ avec un épouvantail, bien sûr. Si tu as besoin de matériaux, tu obtiendras de la corde grâce aux plantes grimpantes et du bois grâce aux arbres. Frappes-la avec ton marteau. Allez Tina, construis-nous un épouvantail et place le milieu de notre nouveau champ. Ok, c'est parti. Et puis fairy-t-il. Allez, le petit et petit. Je vais mettre en place à une一定 d'alors. Non, c'est parti, mais c'est parti. C'est parti. Faut-il. Le petit et petit. Pour réparer un petit peu le terrain quand même, ça sera plus agréable. On n'en va pas casser ça, c'est bien. Ok, là il y en a plein de lumières. Alors, où est-ce que je peux construire ? Ah bah il y a une table là. Construire. Ah il manque de l'herbe sèche. Hop. Alors. Ok. Dans la première période on pouvait planter des petites choses mais c'était vraiment bénin et c'était nous qui devions le faire. Donc là c'est nouveau qu'il y a vraiment l'idée que les villageois vont nous aider à labourer. Épouvantail. Hop. Il est vraiment trop mignon. C'est bien ce que je pense. Mais oui, maintenant qu'on a un épouvantail, tout le monde saura où planter nos récoltes. Bien. Je m'occupe du reste. C'est l'heure de préparer la terre. Alors. Mais nous on peut le faire aussi ou est-ce qu'il y a que les villageois du coup ? Ah non. Faut attendre qu'elle ait fait le champ. D'accord. C'est trop mignon. Bon bah on va faire un petit tour en attendant. On va récolter d'autres petites plantes. C'est trop marrant ça. Ah elle est pas contente. C'est trop marrant l'eau qui sort là. En mode carré. Chute d'eau carré. Ok elle a fini le champ. Je vais arrêter de récolter mes petits trucs du coup. Ah bah viens me chercher carrément. Qu'en penses-tu Chida ? J'ai labouré tout autour de l'épouvantail. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Avec tes inventions géniales et ma main verte on aura bientôt des champs magnifiques. J'ai su que tu étais spéciale dès que je t'ai vue. C'est vrai, c'est risqué d'avouer d'emblée que tu es bâtisseuse. Tout le monde ne le ferait pas. Tu ne comprends pas ce qu'il y a de si dangereux ? Ah ah. Je suis pas si tu es dans une grotte ou quoi ? Tout le monde sait que les bâtisseurs sont des ennemis. Enfin, remettons-nous au travail. On a un champ. Alors, faisons pousser les choses. Elle a fait tomber des cœurs. Ah, l'agriculture c'est super. J'aime tellement ça que je mets beaucoup de cœurs à l'ouvrage. Toi aussi tu as l'air enjoué. Tu t'agites dans tous les sens et tu souris jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait tomber quelque chose et tu l'as récupéré ? J'étais si heureuse que j'ai mis beaucoup de cœurs à l'ouvrage. Peut-être que ça a fini par se matérialiser ? Enfin, quoi que ce soit, ce sera sûrement utile. Si tu en vois plus, n'hésite pas à les ramasser. Trop marrant. Gratitude gratuite. Lorsque quelque chose leur plaît, les résidents génèrent des points de gratitude. Essayez de récupérer un maximum. Ah, c'est trop bien. D'accord. Donc il faut rendre un peu les villageois heureux. C'est pas mal comme concept. Je sais pas trop encore à quoi ça sert, mais... J'aime bien. Bon, maintenant que la terre est prête, la prochaine étape consiste à semer des graines. Tiens, Tina, c'est pour toi. Tina opient des graines de chou. Franchement, labourer, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste d'avoir une bêche. Mais il faut avoir le coup de main et l'aille averti pour bien semer une graine. Et je pense que tu es la femme de la situation. Il devra y avoir 5 graines de chou. Tina, dis-moi quand elles seront semées. Ok, c'est parti, mon kiki. Hop ! Bon travail, Tina. Tu as semé toutes les graines avec brio. Attends un peu qu'Augustin et Philibert voient ça. Ils nous supplieront de venir cultiver tout ça avec nous. Les graines écloreront vite et mon rêve sera un peu plus proche de se réaliser. Grâce à toi, on a un champ labouré et ensemencé. Il ne reste plus qu'à arroser les graines. Tu vois ces petites buttes là-bas, Tina ? Il y a une source au sommet, mais c'est fatiguant de devoir faire tout ce chemin chaque fois qu'on a besoin d'eau. C'est là que tu interviens. Pourrais-tu construire quelque chose qui fait laisser l'étranger notre accès à l'eau ? Une sorte de bassin d'irrigation ? Tina dessine un plan de bassin d'irrigation. Ah mais c'est vraiment trop cool. Ok, il nous faut de la terre contaminée et il faut détruire un bloc. Ok. Et bien c'est parti. Bon sang ! Est-ce que c'est... Mais oui, c'est un plan pour un bassin d'irrigation. Tu as fait ça à main levée. C'est incroyable. C'est comme celui que tu avais dessiné sur l'île, hein ? Mais apparemment cette fois on va devoir trouver des matériaux nous-mêmes. Et bien, s'il y a quelque chose dont on ne manque pas ici à Verchand, c'est bien de la terre contaminée. Frappe le sol pour en obtenir si tu en as besoin. Oh, et n'oublie pas de briser le bloc qui retire l'eau quand tu auras terminé. Comme ça on aura un joli petit point d'eau. Et si tu as un petit creux, n'oublie pas qu'il y a plein de varèches sur la plage. Ok, bon bah on va aller récolter de la terre. On va aller en prendre ici. Il en fallait 32, hein, c'est ça ? Alors... 13... Et voilà. Oh. Il est un nouveau monstre, hein ? Pour l'instant je suis plutôt séduite par ce Dragon Quest Pulders 2, hein. Et si vous en pensez vous, vous l'aimez bien aussi ? On va récolter les petits coeurs. Et puis c'est parti pour la construction. Je vais donc en analyser. Presque que d'essayer n'aurait pas votre professe. À load de temps, toi a dû couper et te couper. Pendant le miroir, tu a preacher. Il a de l' renamed pas du talent. Et dans tes Et dans t'那個 edсуд, je sais merci d'avoir vu la mer. Et voilà. Et voilà, Tina achève le plan de bassin d'irrigation. Bon travail, Tina. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble vraiment au plan. Waouh ! Maintenant qu'on a un bassin d'irrigation, on va pouvoir arroser les champs. Je ne te remercierai jamais assez, Tina. Arroser les plantes est comme labourer la terre. M'importe quel idiot peut le faire, alors je m'en charge. Vous deux, reposez-vous et regardez faire la pro de l'arrosage. Allez, arroser. Arroser les plantes. C'est parti, Tina. Toutes nos petites graines assoiffées ont bu un bon coup. Et voilà, c'est tout. Il suffit de labourer la terre, de semer des graines et de l'arroser et d'attendre. Plus facile à dire qu'à faire. Par contre, déjà il faut de la terre saine. Il n'en reste que très peu sur l'île. C'est assez simple de voir si la terre est contaminée. Elle est violette et collante. Souvent elle est couverte de mousse verte, mais sur un creux elle est toute visqueuse. La seule terre qui est bonne pour le jardin est marron. Regarde la terre que j'ai labourée et qu'on parlait à la terre en mal en pan juste à côté. Très bien, Tina. Il ne reste qu'une chose à faire avant la récolte. Attendons que ça pousse. D'abord, on aura des petites pousses, puis des feuilles commençant à apparaître. Elles seront vite grandes. Et là, tu n'auras même pas besoin d'équipement spécial pour récolter. T'appeler juste avec ce bâton de cyprès que je t'ai vu manier. Enfin, on a encore le temps avant de passer à la récolte. Pendant ce temps, tu pourrais essayer d'enlever les pierres et les mauvaises herbes, les futurs champs, et n'hésite pas à semer d'autres graines. D'ailleurs, en voici quelques autres que j'avais mises de côté. Autant les semer. Une fois que les graines ont été semées, il faut un peu de temps pour une fois les récolter. En attendant, vous pourriez peut-être embellir le corps de ferme. Qu'est-ce qu'on a là ? Mais ils sont revenus, finalement. Il a une sorte de motif dans la terre. D'accord. Même si tu es une bâtisseuse, ce dont je doute fortement, on ne peut pas reconcruire la ferme de Verchamp. Bon vent. Bah, mais donc, t'es bien pessimiste. Tu cries sur le toit que tu es une bâtisseuse. T'as une araignée au plafond, on dirait. Tina se demande à quoi sert cette cloche étrange. Mais qu'est-ce que je peux construire, moi, en attendant, pour améliorer la ferme ? Ouais, bah pas grand-chose. C'est quoi, ça ? Ah, je peux faire des armes, ok. Bon, je pense que du coup, on va s'arrêter là pour ce quatrième épisode sur Dragon Quest Builders 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar. Ciao ! Ciao !